Pardon, je suis Caroline, la fille d'Isabelle. Patti. La première fois qu'il m'a parlé, c'était dans un bal. Je l'ai entraîné à l'écart dans une réelle plus calme. Là, je comprenais un mot sur lui. Ça met un petit coup d'éleur à Mrette. Bam, bam ! Là, j'ai senti le machin, la vache. Au bout d'un moment, je lui ai roulé une pelle, une vraie. Il le méritait. Tu les racontes à tout le monde, tes histoires, ou c'est juste à moi ? Oh, c'est quand ça me vient. Avec toi, ça me vient. J'ai plus de désir. Que ce soit pour mon mari, qui est pourtant un homme parfait, ou pour n'importe qui. Ce soir, ça va pas le faire, André, non. C'est comme si j'étais... impuissante. Le temps que je sorte le préservatif de mon sac, il a tout lâché. Le corps de ma mère a disparu cette nuit. Et s'il s'agissait d'un nécrophile ? Ce genre de monstre existe bien. C'est quoi un nécro... truc ? Des fous qui peuvent faire l'amour qu'à des mortes. Ça m'en rend malade ! Moi, je trouve ça assez flatteur d'être encore désiré quand on est morte. J'en ai dit, je peux pas imaginer... Allez, Jean ! On va le trouver, ce monstre ? Il peut être un télo et très cochon, non ? C'est un fait. Comment peut-on jouir de la vulnérabilité absolue d'une femme synchro-malade ? Ne sois pas jaloux, Jean. Finalement, ces nécropathes sont des romantiques. Comme le prince charmant de la Belle au bois dormant. Bon, moi, c'est sûr qu'il faudrait plus qu'un simple baiser pour me réveiller. Pardon, je suis Caroline, la fille d'Isabelle. Pas Thie. Salut, André ! La première fois qu'il m'a parlé, c'était dans un bal. Je l'entraînais à l'écart dans une noël plus calme. Là, je comprenais un mot sur dix. Ça met un petit coup d'air, Amrette. Bam, bam ! C'est un chasseur. J'aime pas les chasseurs, mais putain, quel bon coup. C'est lui à me caresser les seins. Pas brutale, mais ferme. Il s'est collé à moi. Et là, j'ai senti le machin, la vache. Il a une belle bite comme j'aime. Une bite de bande dessinée, tu vois ? J'imagine. Puis il est content quand il baisse. Il maîtrise et en même temps, il prend son pied. Tout avec la bite. Pas de chichi. C'était super bon. Je le sentais bien en moi, profond, tout à coup. Il s'arrête. Il me retourne d'un geste. Il a une force et il me sodomise. Il n'a pas demandé, c'était pas la peine, il le savait. Pas de contre-temps. Et là, putain, sentir battre ses couilles contre ma chatte, j'ai tout lâché. Lui, pareil. Et craque ! On s'est retrouvés par terre. Le lit n'existait plus. Tout pété, en vrac. Moi, pareil. Tu les racontes à tout le monde tes histoires ou c'est juste à moi ? Oh, c'est quand ça me vient. Avec toi, ça me vient. Pardon, messieurs, je suis bien au fond d'Extremi. Fond d'Extremi, héros. Vous êtes Caroline, la fille d'Isabelle ? Oui. Pardon, je suis Caroline, la fille d'Isabelle. Practique. Je suis Caroline, la fille d'Isabelle. Toutes mes condoléances, Caroline. Parti ! Ah, salut Martine. Caroline. Ah, putain, j'ai vraiment problème avec les prénoms. Excuse-moi, Caroline. Le corps a disparu. Personne ici ne sait rien, c'est pas possible ! Ça me rend malade. J'attire tous les frappadangues. Le corps de ma mère a disparu cette nuit. Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as bu ? Mais merde ! Oh, bah Aline, c'est pas si grave, tu sais. Caroline ! Oh, je me tue ! Excuse-moi, Caroline. Pas mon assade, c'était...